Donc, on en parlait plutôt à un sérieux revers pour Donald Trump qui est débouté en cours. Il n'est pas à l'abri des poursuites parce qu'il est président. Il peut être jugé pour avoir comploté pour renverser les élections présidentielles de 2020. Alors, démêlez-nous, expliquez-nous l'importance et la signification de cette décision-là dans la pile des procès et des rendez-vous judiciaires de M. Trump. Paul? Évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui parce que la Cour d'appel dit que c'est totalement faux qu'il puisse invoquer et qu'il ne possède pas d'immunité en tant qu'ancien président pour faire en sorte qu'il échappe à toute accusation criminelle. Mais si on reprend une image, Sophie, au hockey, il y a une expression, souvent, les clubs, en troisième période, on dit qu'ils jouent le cadran en fonction du temps qu'ils restent au match. Et c'est exactement ce que fait Donald Trump. Il veut gagner du temps parce que c'est clair que ça va aller en cours d'appel, en cours suprême, pardon, aux États-Unis, d'autres délais. Mais après quoi, les procès criminels pourraient avoir lieu? Donc, quand on regarde et projetons-nous dans le temps, ça veut dire que les procès ne commenceraient pas avant l'automne prochain, ne se termineraient pas probablement avant les élections. Et si... parce que c'est l'objectif de Donald Trump, se faire élire pour, entre autres, pouvoir s'autogracier. Mais ça, ça survient au mois de janvier. S'il gagnait la prochaine élection, la sermentation, on le sait, a lieu 11 semaines ou à peu près après les élections. Donc, ça l'amène un peu tard, mais c'est ce qu'il souhaite, pouvoir être élu pour échapper à tous les procès. Le problème pour lui, c'est du côté de la Georgie, où c'est un procès d'État, c'est pas le fédéral qui joue. Et là, il n'y a pas de graciation possible. Oui, Emmanuel? Bien, c'est important aussi parce que les tribunaux ne se sont jamais prononcés... C'est un enjeu qui va de soi pour nous, mais qui est légalement, constitutionnellement, la responsabilité criminelle d'un président. Et donc, le fait que ça se rende en Cour suprême, c'est important pour sa campagne, mais c'est important aussi pour sa présidence future en déterminer les marges de manœuvre. Moi, je pense qu'en Cour suprême, ça va être fascinant parce que Donald Trump a déjà dit, vous savez, les trois juges conservateurs vont être de mon côté, c'est moi qui les ai nommés, ils me doivent leur carrière. Or, est-ce que ces juges-là vont répondre à l'appel de Donald Trump ou est-ce qu'ils vont justement profiter de ce jugement-là pour montrer qu'ils sont avant tout des juristes, qu'ils ont une indépendance intellectuelle et juridique? C'est là qu'on va le savoir. Mario, malaise concernant Joe Biden, qui a semblé tellement confus dans un discours, qui a confondu Mitterrand et Macron... J'essaie, t'es autant. Inquiétant, inquiétant. Et ça sert les intérêts de... Même son nom verbal, ses yeux... On va peut-être le voir, ses yeux fermes, il a l'air un peu fatigué. Bon, lui, il l'a connu, Mitterrand, quand même. C'est les années 80, donc on remonte dans le temps. Mais il confond Mitterrand avec Macron, puis le Mitterrand de l'Allemagne. Mais là-dessus, ça, il se reprend. Bon, de la France. Mais tu sais, il y a les mêmes choses sur Trump. Il y a des vidéos sur Trump de ce temps-ci où il est mêlé, il se trompe. Il s'est trompé à Nikki Haley et Nancy Pelosi, visiblement, il y a quelques semaines. Il y a un malaise. On ne veut pas faire d'âgisme, mais ça reste quand même que ces deux personnes qui, très, très, très tard dans leur carrière, veulent obtenir une des jobs les plus exigeantes physiquement et intellectuellement. Et ça demeure pour moi un mystère dans un pays qui gradue dans les universités. Tu sais, des gens de toutes les disciplines, qui ont tous les talents du monde, qui ont toutes les richesses du monde, qu'on ne puisse pas trouver des gens un peu plus dynamiques dans la fleur de l'âge pour s'essayer de diriger le pays. C'est un mystère. Moi, je trouve que c'est quand même gênant pour la démocratie américaine. Mario, ça prendrait un ami comme Régis Labeaume pour leur dire des vieux chaussons comme nous où il faut réaliser qu'il y a une vie en dehors de la politique. Je veux vous entendre sur la controverse à Victoriaville qui implique le chanteur Éric Lapointe. La ville qui a décidé hier soir d'annuler son spectacle gratuit qui était au programme cet été à cause de son passif de violences conjugales. Maison d'hébergement, notamment, qui a sonné l'alarme. Vous êtes d'accord avec cette décision-là? Oui. Moi, je suis d'accord. Puis je suis d'accord parce qu'à un moment donné, on n'arrête pas de parler de violences conjugales, de l'importance que ça a. Bien, il faut que ça ait des conséquences dans la vie de tous les jours. Et je trouve que la solution qui a été apportée, c'est la raison pour laquelle je me rallie à la décision. C'est pas de canceller. C'est pas de dire qu'Éric Lapointe n'a plus le droit jamais d'avoir une carrière, comme si les gens ne pouvaient pas se racheter. Mais c'est de dire que c'est trop récent. Et donc, les fonds publics n'iront pas à un concert gratuit. Puis si les gens veulent aller l'écouter, bien, ils pourront s'acheter un billet puis y aller. Alors, je trouve qu'il y a comme un genre de compromis là-dedans qui envoie un message fort à la société, mais qui, en même temps, résiste à la tentation de la rectitude politique absolue. D'accord avec ça, Paul? Emmanuel est si sage et pertinente qu'il ne reste plus rien à rajouter. Mon Dieu! Quoi dire de plus? Un feu d'artifice intellectuel. Non, mais c'est vrai, il y a comme une sagesse là-dedans. Parce qu'il y a plusieurs principes qui s'opposent, mais en même temps, ceux pour qui ils sont prêts à tourner la page pour les agissements de la pointe, ils payent. C'est tout. Oui. Alors, on a besoin de ta sagesse demain. Emmanuel, tu reviens. On t'aimé tous les trois. J'ai des super coachs en sagesse pour ça. Salut! Au revoir demain. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada